Bonjour, septième jour de confinement. Viens ici, monte dans ta chambre et tu sortiras quand je te le dirai. On a tous connu ça. Et que faisait-on ? Eh bien, on restait confinés dans notre chambre. Depuis des semaines, on nous dit, ça va arriver, ça va être terrible. Restez chez vous, ça va être un tsunami. Je suis sûr qu'il y en a. Chou ! Il va y avoir un tsunami. Viens, viens, on va faire un selfie, viens vite. Tous les jours, on interview le docteur De Vos, au journal Parler, grand spécialiste du Covid-19, qui nous dit, depuis un mois, les gens sont inconscients. Ils ne savent pas ce qui les attend. Nous, on est épuisés, on n'a plus de masque. Il y a des soignants qui vont mourir. Réfléchissez. S'il n'y a plus de médecins, qui va vous soigner ? Des choux, ils viennent de dire à la TV qu'il y a des docteurs qui vont mourir. Est-ce qu'il ne restait pas à tout ce que ça me dit ? Pendant que ces gens sont des héros, nous, on est vraiment des héros. On doit avoir recours à la police pour nous obliger à faire la seule chose qu'on nous demande. Rester chez nous, bien au chaud, devant la TV. Mais on va se donner bonne conscience. On va aller applaudir sur le balcon à 20h et le publier sur Facebook à 20h01. Jean-Jacques Rousseau a dit, l'homme n'est naturellement bon. Il avait raison. Il s'est juste trompé d'une lettre. À demain. Avec l'armée. L Isolier. Avec l'armée. Avec l'armée.